Hello, hello, salut. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors je vais vous présenter une personne que j'aime beaucoup, qui a une histoire passionnante à vous raconter sur la famille Osmonde. La famille Osmonde c'est une famille américaine. Je crois qu'elle sera même de mieux vous expliquer que moi sur cette famille. Il y a longtemps que je viens ici et chaque fois elle me raconte passionnellement cette histoire, l'histoire de cette magnifique famille. Et aujourd'hui j'ai eu envie de partager cette histoire avec vous, j'ai eu envie d'écouter en même temps que vous cette histoire. Et j'espère qu'elle va vous plaire autant qu'elle me plaît moi. En tout cas je l'écoute toujours avec tellement beaucoup de plaisir, aussi parler passionnement de cette famille. Et on espère que cette vidéo va vous plaire et que ça vous permettrait peut-être de faire des recherches pour en savoir plus sur cette magnifique histoire de famille. Et puis voilà, c'est parti. On attend notre invité et puis ça sera parti pour cette magnifique histoire. Bisous, elle a une belle collection, regardez. Elle a une belle collection. Elle nous parlera un peu de sa collection. Elle nous parlera un peu de sa collection. C'est de ça qu'on va parler. Voilà, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous présente mon invité de marque. Elle s'appelle Marie-Claude, je l'aime beaucoup. Et je viens ici depuis des années et à chaque fois elle me parle de ce qu'on a passionné, de la famille en ce monde. Et j'ai voulu aujourd'hui qu'on partage cette histoire avec vous. Alors je laisse Marie-Claude vous parler de cette magnifique histoire de famille. Eh bien surtout qu'en France, ils ne sont pas très connus en fait. Ils ont été très connus dans les années 74 avec un titre dont en plus, elle me demande aujourd'hui, je n'ai pas pu réviser le nom. Mais bref, en 74, ils étaient très connus, la famille Osmond. Ils étaient cinq frères à venir chanter un groupe, donc le groupe Osmond. Et ce qui se passe, c'est que c'était une famille américaine qui a débuté en fait très tôt, en 1958, en 1958, aux Etats-Unis. Parce que les deux parents étaient musiciens, musiciens et à la fois chanteurs pour le papa qui avaient une très jolie voix. Ils ont eu des enfants, ils auraient voulu former un orchestre avec leurs enfants évidemment, puisque la mère savait jouer du saxophone et du piano. Et le père, je crois qu'il jouait un instrument aussi et en plus, il avait une très jolie voix. Alors quand ils ont eu leur premier fils, pas de chance, c'est un fils qui est né sourd, pas sourd profondément. Mais bon, ils ont été déçus, le destin avait voulu un enfant sourd, mais ils aiment tellement leur fils que pas question de s'en séparer. Le deuxième enfant, un garçon, à nouveau sourd, mais alors lui profondément, c'était Tom, le premier s'appelait Verl, le deuxième Tom. Alors bien sûr, on leur parle qu'il faut les placer, mais eux, pas question de placer leur fils, ils aimaient trop leur fils. Et en fait, tous les deux ans, ils ont eu un troisième fils, un quatrième fils, un cinquième fils, un sixième fils, un septième fils, une et unique fille et un huitième fils. C'est-à-dire qu'au total, ils avaient neuf enfants, huit garçons et une fille. Et dans les neuf enfants, alors les deux premiers, bien sûr, aidaient la famille pour tout ce qui était courrier, des fans, etc. Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas chanter, ne pouvaient pas participer aux shows, aux concerts, etc. Mais il faut savoir que sept enfants sur neuf ont été très célèbres à la fois aux États-Unis et en Angleterre. Au départ, bien sûr, quand ils étaient jeunes, ils faisaient le tour du monde. Mais comme ils étaient mormons, voilà, il se trouve que les mormons sont très croyants. Et quand ils ont une famille, c'est du sérieux. Ils ont beaucoup d'enfants en général. Et ensuite, il n'a plus été possible de faire des concerts. Et ils se sont limités aux États-Unis et par la suite, États-Unis, Angleterre. Mais il se trouve que comme il y avait deux jeunes sourds dans leur famille et qui n'étaient pas très argentés, au début, le père a eu l'idée de faire chanter les quatre suivants. C'est-à-dire que dans les six premiers enfants, il y avait donc six garçons. Les quatre autres nés étaient tout à fait normaux, pas de souci. Et le père, qui était très doué, non seulement en chant, mais pour administrer, organiser une petite chorale, il a donc éduqué ses enfants pour chanter et chacun avec des sons différents. Et ce qui fait que c'était très joli, en fait. Et donc, ils ont commencé à se montrer dans les villages alentours, avec leurs petites chorales. Et puis, en plus, c'était des gamins qui savaient qu'il y avait les mimiques et les manières de... Comme le showbiz, quoi. Donc, ils ont séduit à chaque... C'est un peu de comédie. Voilà. Ils ont séduit à chaque fois par leur capacité. Ils avaient déjà du talent, quoi. Tout petit. Mais le père était derrière et il les administrait. Il faut dire ce qu'il y ait. Oui, il y avait un suivi. Voilà, il y avait un suivi. Et ensuite, comme tout le monde leur disait, mais écoutez, c'est génial ce que vous faites avec vos enfants. Alors, ils faisaient ça pour récolter un peu d'argent, pour pouvoir acheter les appareils des deux grands et puis pouvoir leur payer des cours de... Je ne sais pas si c'était de l'orthophonisme à l'époque. Enfin, bref, pour leurs deux enfants qui étaient sourds. Pour les permettre également de s'améliorer. Voilà, c'était pour leurs deux grands. Et puis, comme lui, le papa, il adorait les chants et chanter, puis qu'il avait fait sûrement partie d'une chorale. Donc, il savait comment organiser une chorale. Et il le faisait très, très bien. Donc, voilà. Ce qui fait qu'un jour, les gens leur disaient, mais vous devriez vous montrer autrement que ça. Pas dans les petits villages. Allez plus loin. Et donc, le papa, un jour, il s'est dit, pourquoi pas aller présenter mes enfants chez Disneyland, là-bas. Alors, déjà, il avait demandé à plusieurs groupements et bon, ça avait été non. Et là, Disney leur a permis de venir. Disney a écouté les enfants. Et il leur a dit, ben, c'est OK. Vous allez vous produire tel soir, à telle heure. Je vous admets. Et puis, on va voir ce que pensent les gens. Bon, évidemment, ça a été un succès fou. Alors là, M. Disney a permis qu'il recommence encore quelques fois. Et par l'intermédiaire de M. Disney et d'autres personnes alentours qui avaient le bras long. Cela les a permis de se faire connaître à Andy Williams. Andy Williams, qui était un grand chanteur américain qui commençait à être célèbre par sa voix magnifique de crooner. C'est vraiment un crooner qui avait une voix superbe. D'ailleurs, je trouve dommage, il est décédé, mais je trouve dommage qu'on n'en parle pas plus que ça. Parce que Moon River, c'est lui qui la chantait, mais formidablement. Et puis, une célèbre chanson de Noël qui avait été écrite pour lui. Attendez, ça va me revenir. Je retrouverai le titre tout à l'heure. C'est Andy Williams qui l'a lancée. Et Andy Williams avait justement une émission télévisée où il se produisait tous les samedis. Alors, lui, bien sûr, chantait. Avec sa belle voix. Il faisait aussi du patin à glace parce que les Américains de l'époque étaient complets. Non seulement il chantait, mais il dansait, il patinait à merveille. Alors, Andy Williams n'était pas fort en danse, mais les gens qu'il invitait, il voulait que son show soit superbe. Donc, il voulait vraiment le beau. Il ne voulait pas de fautes. Il était très exigeant. Il fallait que ce soit parfait. Il fallait que ce soit parfait. Et quand il a vu les Osmond, il a dit OK. Et il y a eu un contrat de signé pour qu'il soit produit tous les samedis à l'époque, une fois par semaine, aux États-Unis. C'est comme ça que la famille Osmond a été connue. Ensuite, alors il y avait quatre garçons au départ. Ensuite, Donnie est arrivée. Donnie Osmond. Ensuite, Marie, on l'a présentée à quatre ans, même pas trois ans et demi. Et alors au début, Marie et Jimmy, les deux derniers, n'ont pas fait partie de la troupe. C'était simplement les cinq garçons, les cinq entre, entre avant, après les deux premiers et avant les deux derniers, en fait. Voilà. Et puis par la suite, il s'est passé une... Alors donc, ils ont été très connus. Les gamins, bon, il faut dire qu'ils n'ont pas eu trop d'enfance, par contre, parce qu'Andy Williams était très, comme je vous ai dit, il était très strict. Il voulait le parfait. Donc, les gamins étaient toujours en train de répéter. Ils n'ont pas eu de comité de leur enfance. Voilà, ils avaient des cours à la maison, des cours scolaires, bien sûr, parce qu'ils devaient être aussi au niveau à l'école. Et c'est pareil, vous allez voir, la famille Osmond, quand ils sont petits, danser des danses, notamment pour Noël, vous verriez les danses qu'ils font. C'est absolument incroyable, la chorégraphie, la longueur des danses. Et les gamins, comme Donnie, qui avait tout juste sept ans, six ans, eh bien, ils suivent, il n'y a pas de souci, ils suivent, ils sont tous ensemble. C'est la perfection. C'était vraiment des cas. Alors, ils ont grandi. Par un moment, il y avait les cinq blancs, les Osmond, aux États-Unis, et il y avait les cinq noirs, les Jackson, aux États-Unis. Ils ne se faisaient pas la guerre, au contraire. Michael connaissait Donnie, ils étaient amis, ils se voyaient, ils étaient amis, ça se passait très bien. Mais il faut savoir que les Osmond étaient aussi connus que les Jackson, à l'époque. Et puis, il y a eu une grosse surprise, c'est que Marie Osmond, petite, on a tous des belles voix. Et Marie Osmond, en grandissant, à l'âge de 13 ans, elle s'est mise à chanter. Et son frère aîné a tout de suite compris qu'elle allait devenir chanteuse, parce qu'elle avait une belle voix, une belle voix qui portait. Et d'ailleurs, Marie Osmond est très connue aux États-Unis, parce qu'après son premier titre, je devrais le savoir, Paper Roses, qui a eu un succès phénoménal. Elle a continué de chanter. Alors, elle a chanté toute seule, par la suite, Donnie a chanté tout seul. Et il y avait toujours le groupe qui était ensemble, mais toujours une famille unique. Ils se réunissaient tous lors d'un événement. Qui se soutenaient. Qui se soutenaient, malgré les misères, parce qu'ils n'ont pas été exemptés de misère, loin de là. D'ailleurs, quand ils ont fait leurs 50 ans de carrière, là, ils ont fait un tour du monde. Et je vous assure que le DVD, si vous le trouvez encore, ça vaut la peine, parce qu'à chaque chanson, vous comptez le nombre des Hauss-Mondes sur scène. Et c'est super, parce que les chansons sont jolies. Ils en ont écrit eux-mêmes. On en aura écrit. Enfin, de toute façon, ils savaient jouer de 28 instruments, il faut le savoir. À un moment donné, Jay, qui fait partie de la troupe et des frères, était classé dixième au niveau batteur, au niveau international, comme batteur, en tant que batteur. Tout ça, sur Internet, vous pouvez le retrouver. Et voilà. Alors, il se trouve que Marie Ozemonde, dans les années 1990-1991, elle était très connue, elle a créé une collection de poupées. De poupées. Yes. On en arrive là. Une collection de poupées. Des poupées. Voilà. Donc, depuis quelques années, chère Frère Frère Jérôme, je suis passionnée par cette collection de poupées. Et j'aimerais, aujourd'hui, que Marie-Claude nous en dise un peu plus sur cette poupée. Non, ce n'est pas grand-chose. Je sais qu'à compter de 1991, elle a lancé une collection de poupées. Il y en avait de plusieurs sortes. Il y avait notamment les tiny, c'est-à-dire petites, petites en américain. Alors, chaque fois qu'elle créait une collection de tiny, elle créait une collection de plus grande, de tolder, mettons, plus d'autres poupées. Et au départ, bien sûr, il n'y avait pas tellement de concurrence. Donc, elle a eu un succès fou avec ses poupées qui étaient très jolies, toujours très bien habillées, belles de tête. Alors là, elle a fait un tabac avec ses poupées. Elle a arrêté en 2013 parce que là, il y avait beaucoup de concurrence. Et donc, elle n'était plus la seule sur le marché et elle en vendait beaucoup moins. Donc, elle a stoppé ses collections. Mais elle a une collection d'environ 700 poupées différentes. Alors, d'aujourd'hui et depuis l'été 2013, ça n'a pas bougé. Il faut savoir que les poupées de Marie-Ozemonde sont également très connues. Quand vous tapez dans eBay, poupées Marie-Ozemonde. Alors moi, ce sont les tiny, les petites, qui sont assises, position assise, que vous pouvez mettre sur des petites étagères, mais qui sont plus belles l'une, plus belles l'autre, comme on dit. Et puis, vous en avez d'autres sortes. Alors moi, j'ai surtout les tiny. J'ai vu ça. Ça aussi, ça fait partie des tiny. Parce que ces petits lapins-là, c'est les petits lapins qu'on trouve aux États-Unis. Les bébés ont tous leurs lapins avec les grandes oreilles. Et ça, c'est son petit poupon. Ça aussi, ça fait partie des tiny. Le bunny. Et ça, je ne l'en souviens pas. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo de la collection. Mais celle-là, je ne l'avais pas vue. C'est même avec sa vingt-pix. Parce que le bunny, le lapin bunny, c'est le symbole des bébés. Ils ont tous leurs petits lapins à grandes oreilles. Nous, c'est le nounours. Eux, c'est le bunny. Ah oui, eux, c'est le bunny aux États-Unis. Eux, c'est le lapin. Oui, eux, c'est plus le lapin que le nounours. Ah, ok. Nous, c'est les nounours. Voilà, voilà, voilà. Voilà, sur la collection de Marie Osemond. Il faut savoir que vous en trouvez encore sur eBay. Alors, bien sûr, ça ne se trouve pas aux États-Unis. Alors, ou vous en trouvez des neufs encore, mais elles deviennent rares. Ou vous en trouvez d'occasion. Mais si elles sont en très bon état, ça vaut la peine aussi. Mais il faut compter autant de prix de poupée que de transport. Parce que ça ne se trouve qu'aux États-Unis. Voilà. Sauf si vous allez, bien sûr, là-bas et que vous tombez sur une boutique de collection. Voilà, qui pourrait en avoir. Qui pourrait en avoir. Vous pouvez vous en procurer. Donc, voilà, c'était la belle histoire. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Sur les Osemond, bien sûr, maintenant, ils se font vieux, comme on dit. Ils ont mon âge. Ils ont les 70 ans. Il n'y a que Jimmy, qui avait une très belle voix le dernier. Et qui a eu un gros problème il y a trois ans. C'est qu'il a fait un gros AVC. Quand il était en Angleterre et qu'il jouait une comédie musicale. Parce qu'en hiver, les Anglais aiment beaucoup pour les enfants des comédies musicales. Des pantomines, comme ils appellent. Il jouait dans Peter Pan. Et puis, il y a eu, il avait très mal à la tête. Parce que dans leur famille, non seulement il y a le gène de la surdité. Il y en a un qui a eu aussi de la sclérose en plaque à 40 ans. Et qui a transmis à un de ses enfants aussi. Et il y a aussi les AVC, malheureusement. Parce que la maman était morte de ça. Il y avait un frère qui en a eu un. Deux frères qui en ont eu. Et Jimmy, le dernier, en a eu un. Et puis, c'est tombé. Son mal de tête, sa migraine est tombée à la fin d'une comédie musicale. Il a tardé après. Parce que les fans réclamaient des signatures. Des autographes. Des autographes. Alors, il aime tellement ses fans. Parce que ce sont des gens qui adorent le public aussi. Ils rendent bien à leurs fans ce qu'on leur a donné. Et du coup, ensuite, il est rentré chez lui. Il tombait de fatigue. Et puis, le lendemain matin, grosse catastrophe. L'AVC avait fait des ravages. Et aujourd'hui, le pauvre Jimmy... Il n'avait pas été pris en charge. À temps. À temps. Donc, il a des séquelles. Et il ne peut plus chanter. D'ailleurs, il doit se déplacer difficilement maintenant. Et vraiment, c'est dommage. Parce que moi, je l'avais vu fin 2015. Avec sa belle voix. Parce qu'ils étaient 4 sur 9. Enfin, les deux sourds, on ne le sait pas finalement. Mais 4 sur 7 à pouvoir chanter en solo. Tellement, ils avaient des belles voix. Donc, ils avaient tenu du papa pour ça. Le papa leur avait donné... Disons que c'était génétique, je pense. Voilà. Vous pouvez trouver cette famille sur Internet. Sur Internet, vous pouvez taper la famille Haussmann. Et vous allez en savoir beaucoup plus. Et sûrement être passionné. Déjà, quand ils étaient petits, tout ce qu'ils faisaient. Toutes les vidéos, vous pouvez trouver. Regardez-les. Et ça va. C'est comme ça que j'ai commencé. Que j'ai été passionnée par cette famille. Et puis, en regardant tout ce qui s'est passé autour. Leurs 25 ans de carrière. Leurs 50 ans. C'était génial. D'ailleurs, même sur Amazon, vous avez encore les 4 ou 5 étoiles pleines. Tellement ce DVD est magnifique à voir. Et bon, après, ils n'ont plus fait. Et puis, de toute façon, maintenant, il y a eu des problèmes de santé. Il y a eu Wen qui a eu aussi AVC. Alan qui a sa sclérose en plaques. Donc, il venait simplement à certains événements. Et puis, Jimmy qui a eu cet accident bête là. Et Donnie, tu me parlais du conseil de Donnie. Où tu as été en 2017 ? En 2017, je suis allée à Londres voir Donnie Haussmann qui chante en solo. Donnie Haussmann qui chante en solo. Vous pouvez aussi le trouver. Y compris, trouver ses CD. Il a une très belle voix aussi. C'est différent des autres. Je ne sais pas s'il fait encore carrière. Oui, il fait encore carrière. Lui, Marie et Jay. Maintenant, voilà. Marie et Jay de Marie, c'est leur sœur. Oui, oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que si vous achetez le DVD encore, mais il faut vous précipiter sur leurs 50 ans de carrière, vous voyez Marie qui est au centre. Et à chaque fois, elle dit « My brother, my brother, my brother, my brother » quatre fois « My brother, my brother, my brother » parce qu'ils ont invité leurs deux frères sourds à venir se mettre au bout et chacun des sourds mime la chanson pendant que les autres chantent. C'est vraiment à voir. Vraiment. Voilà. Donc, voilà. C'était l'histoire, l'incroyable histoire de la famille Haussmann. J'espère que vous avez aimé. Vous allez aimer la vidéo. Vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, c'est que vous avez aimé, forcément. C'est que vous avez galé toute la vidéo, forcément. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo, du coup. Et merci à Marie-Claude. Merci beaucoup. De rien. De rien. Donc, voilà. Et Marie-Claude porte mes créations. Voilà. 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 Marie-Claude porte mes créations. Elle a flashé pour cet ensemble avec le masque, comme pour les carnavals et des soirées dansantes masquées. Et ça lui va à merveille. Des bouts des oreilles pendantes. Toujours comme j'en n'avais pas de pendantes. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est original. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous verrez mon contact. Généralement, je les mets dans la barre d'infos. Vous pouvez me contacter pour me dire, si ça vous plaît. N'hésitez pas. Et je vous en ferai. comme pour Marie-Claude. Il y a beaucoup de traîtres. Si vous voulez autre chose à voir en fonction des goûts de chacun. Merci beaucoup Marie-Claude. Moi de rien. Avec plaisir. Merci à vous. Partagez la vidéo pour inspirer d'autres personnes. Et puis, si vous avez une histoire, pourquoi pas, contactez-moi. On pourra la raconter. Une belle histoire. Voilà, voilà. Merci. Au revoir. A bientôt. Et par la suite de cette vidéo, pardon, je vais vous poster la vidéo que j'ai faite de la collection de Marie-Claude. La collection des poupées. Des petites. Des petites poupées. Des tiny. Donc, voilà. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. Bye bye.